Salut à tous, une vidéo aujourd'hui qui est pour moi l'anniversaire de mon premier démarrage en monoboot Linux uniquement. C'est la période où je suis vraiment passé à Linux. Ça fait 10 ans et à 3 jours près. La preuve, je vous la porte avec un billet de blog qui date d'avril 2006. Alors, clac, on va aller sur mon blog avril 2006. C'est à l'époque que j'étais utilisateur de Mac pendant un an. Malheureusement, mon Mac a rendu là, mais j'avais été obligé de passer sous un vieux PC, un Pentium 4, qui faisait un bruit de A320 au décollage. Ou A380, je ne sais plus. On descend un peu. Voilà. A380. Donc, je vais vous montrer l'ensemble. J'ai pris une machine virtuelle avec 1Go de mémoire vive, 128Go de disque. Et on va faire pas mal de choses dedans. On est parti pour tout ça. Et zut. Je me suis... Voilà, c'est là. Donc, voilà à quoi ressemblait le début. Si vous entendez la techno, c'est mes cons de voisins, cette expression, mes gentils voisins qui sont incapables de mettre autre chose que ça. Je reviens très bien du Death Metal à fond, mais je n'ai pas envie de le faire virer. Donc là, par contre, il faut que je... Il faut que j'intégrer sur la souris. Il faut que je désactive l'intégration de la souris, sinon ça va être la mouise. Voilà, à l'époque, c'était Upstart. Qui était utilisé. Dans cette heure d'upstart, on fait un truc de ce style. Normalement, on va avoir un petit son démarrage. Un saleté. C'est bon. Donc, je passe en plein écran. Voilà qu'on ressemblait l'ensemble. Je passe directement à l'installation avec l'une des toutes premières versions d'Ubiquity. Qui est assez... Straight-forward, comme on dit en anglais. La preuve. Il y avait 6 étapes, pas une de plus. Donc là, on va se lancer l'installation. La vidéo va durer une petite demi-heure à peu près. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, prenez une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café. Installez-vous bien. Et préparez-vous à vous prendre des coups de vieux. Voilà. Pour mémoire, la Ubuntu 606, que j'avais installée en avril, est sortie, comme son indique, au mois de juin. Donc, c'était une bêta 2 ou bêta 3 que j'avais installée à l'époque. Ok. On est parti pour l'installation. Et à l'époque, on utilisait déjà du X-Tendid 3. L'X-Tendid 4 a dû arriver aux alentours de 2009. 2009-2010. Peut-être 2008. Enfin, dans ces eaux-là. Du tard. Donc, l'installation prend 2 minutes, à peu près, 2-3 minutes. Il y aura une gueulante par rapport à l'absence des dépôts de sécurité. C'est normal. En 2009, en juillet 2009, le support technique d'Ubuntu pour la 606 a été coupé. Il n'y en avait plus. Voilà. Je vous laisse admirer la complexité d'installation. de la 606 a été coupé. Bien sûr, il y aura un lien dans le descriptif vers mon article de blog, j'avais oublié de préciser, je ne vais quand même pas uniquement faire une vidéo pour les 10 ans passés sous Linux en monodémarrage uniquement. Et si vous considérez que c'est complexe, il faut se rappeler que c'était il y a 10 ans et que c'était une distribution les plus abordables à l'époque sur le plan technique, sur le plan convivialité surtout. Il conseillait 3Go de stockage, c'était quand même pas mal à l'époque, mais en vérité avec 2Go, l'ensemble était installé. La taille supplémentaire était juste de la sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! 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 Et on redémarre ! 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 Grande révolution à l'époque, d'ailleurs. Donc là, on démarre. C'est un noyau 2615. Pour mémoire, le noyau 2640, c'est appelé le noyau 30. Voilà, donc déjà. Voilà, c'est un noyau 30, c'était en 2015 ou 2014, ou 2013, enfin dans ce dos-là, peut-être. Enfin, je ne sais plus, ça fait tellement longtemps maintenant. Peut-être 2014. Peut-être que quelqu'un pourra me corriger. Enfin, c'était un bon paquet de temps. Donc là, le bon son démarrage, qui a été aboli à l'époque de la 804, de mémoire. Bon, on se fait la 804. Voilà, donc là, on a ça dès le départ. On va modifier les sources de logiciels. On n'aura besoin que de deux premières. Les autres, on va les virer. Enfin, celle-là. Celle-là. Celle-là, on va les enlever. Maintenant, on va les enlever. Tenoné que je n'ai pas la peine. Alors, mise à jour, ça... La communauté, on va s'en débarrasser. Je vais rajouter sur une seule ligne, ça sera plus simple. Donc, ligne source, je n'en ai pas besoin. On va garder que les lignes... Voilà, binaires. Et on va modifier ça. Maintenu non libre. Valider. Édition maintenu non libre. Valider. Et maintenant, on va les personnaliser. Pour pouvoir leur faire atteindre une bonne cible. Il suffit d'en passer fr.archive par... Et comme le copier et le coller, c'est bien pratique. Personnaliser. Coller. On vérifie. On valide. On ferme. Oui, on pouvait aussi mettre à jour par Internet. Côté, il y a une mise à jour. Vous connaissez le principe. Fermez. Donc là, on va passer par l'outil de gestionnaire de mise à jour. On va vérifier. Et il va nous recharger les paquets, normalement. Et il va nous dire, il y a 300 et quelques paquets à mettre à jour. Voilà, 344. Et il y a 323 mégas à télécharger. Mais comme c'est des petits paquets, le plus gros, il doit être le paquet du noyau. Donc, ça va être assez rapide. Mis à part peut-être l'installation, qui est un peu plus longue. En gros, il n'y a pas pris pour 10 minutes, un quart d'heure. Donc, il va falloir que je meuble. Ouais ! Ouais, 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 super. Non, mais je meublais en vous montrant l'équipement logiciel à l'époque. Déjà, à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle les dossiers personnels. Enfin, les dossiers utilisateurs. Il n'y avait pas les dossiers documents, vidéos, images, publics et compagnie. C'est arrivé que plus tard. Donc, ça, c'est dommage. Ce qui est bien, par contre, c'était pour montrer les énormes capacités multimédia par défaut. C'est qu'il y avait des exemples disponibles. Une vidéo avec National Mandela. Au format OGG. On avait aussi un son. Des présentations au format ODP pour OpenOffice.org Et où à l'époque, c'était OpenOffice. Mais là, il n'est pas encore en français. Mais je le franciserai en poste mise à jour. Voilà, baptise Ubuntu. Il n'y avait pas mal de documents qu'on pouvait créer. Et là, la pochette d'Ubuntu 606. Je l'ai eu à une époque et je l'ai fait devant des personnes qui collectionnaient les CD. Je regrette un peu. Mais bon, c'est la vie. Voilà. La pub de Kaobuntu. Qui était la première version officielle. La première saveur officielle. Dès la version 5.04 de mémoire. The GIMP 2.2. Voilà. Je reviendrai dessus d'ailleurs. Pour plus tard, dans la vidéo. Si j'y pense. Il y avait quand même pas mal déjà de documents pour montrer ce qu'on pouvait faire avec... Pour déjà vendre le logiciel. Il faut se souvenir qu'à l'époque, c'était la fin de la première période de vie de Windows XP. Vista est sorti en février 2007. Et XP, en gros, la Ubuntu 606 est sortie 8 mois avant Vista. Est-ce qu'elle est sortie trop tôt ? Ça on ne peut pas dire. Donc là, c'est en cours de déchargement. Bon, les plus gros paquets, c'était openoffice.org. Ou encore le noyau. Qui devait être dans les 24 ou 25 mégas. Bref. Voilà. Donc, vous voyez. Bon, on avait bien sûr les toutes les classiques à l'époque. Ceux qui encore existent de nos jours. Même s'ils ont changé de nom entre temps. GIM, ça ne vous dit rien ? Cherchez bien. Ça ne vous dit rien. Le logiciel multiprotocole qui permet de papoter avec de nombreux comptes. Pigeen. Bravo pour les personnes qui ont trouvé. On avait IAM ICQ. Ah, on va l'instant de Messenger. Gadou, gadou, je ne sais même plus si c'est utilisé. IRC, Jabber. MSM Messenger. Bref. Napster. Je ne savais même pas qu'ils avaient fait n'importe qu'un message instantané. Et Yahoo Messenger aussi. Donc là, GIM, on va le dire dodo. Serpentine qui doit être en gros l'ancêtre de... De bras zéro pour la création de CD audio. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Bien sûr, les jeux classiques. Ça. On va voir à quoi ils ressemblaient. Qu'est-ce qu'on va prendre là-dessus ? Ah, ben, là, c'est Gnome Tris. Le Gnome Tris de l'époque. Atten. Plane. Join. Ouais, on va mettre Plane. On va mettre Plane. On va mettre Plane. On va mettre Plane. On va activer les sons. On va couler à la première fois les blocs. Non, oui. On va le temps que ça finisse. Il faut bien tuer le temps, hein. Désolé, je prends un peu... Je tiens un peu le temps, hein. ... ... ... ... ... Je faisais ça de temps en temps aussi quand j'étais à l'époque, j'avais beaucoup de logiciels qui se mettaient à jour, il n'y avait pas grand chose à faire. Bon, d'accord, j'ai compris, gaffi, gaffa, on y va les gars. Voilà, voilà, voilà. Héhé, saleté, va. Héhé, saleté, va. C'est pas la détrice pour rien. C'est d'avance quand je recule. Comment veux-tu, comment veux-tu que je mette mon pull ? Vous ne croyez pas non plus que j'allais dire la version officielle. Ah, mais il avance bien, c'est gentil. Je vais partir là pour mémoire. C'est d'avance quand je recule, comment veux-tu que je mette mon pull ? Il n'y a pas à dire, mais ça a envie d'avoir passé du temps en lycée à jouer à Tetris, à la maison des jeunes du coin. Pas bien. Pas bien. Ah, non, mais on va arrêter. On va arrêter. Voilà, ça sera un peu mieux. On va changer un peu de jeu en attendant. Vous voyez quand même, à l'époque, déjà, on pouvait faire pas mal de petites choses. Et si c'est la limite, par exemple, on n'avait pas encore le bouton météo. Ça arrivait sûrement plus tard. À l'époque, il y a 2,16 ou 2,18 de Gnome. Là, on a la 2,14, 1 ou 3. Je ne sais pas. C'est bien sûr pas lui que je voulais lancer. 2,14, quelque chose. Voilà, 2,14, 3. Voilà. C'est la même version 2,14 qui a existé. Donc, on ne peut pas encore pour 3 minutes. Et après, on va pouvoir redémarrer. Voilà, voilà, voilà. Je me demande si le créateur de CD et DVD, ce n'est pas l'interface de bras zéro. Non. C'est l'ancêtre de bras zéro. Ah. Bon. Un tel 4. Je repasse clic aux secondes comme ça. Ah. Pour désactiver l'intégration souris. C'est assez en milieu. Voilà. C'est bien comme ça. Côté gourmandise mémoire. Oh. Ça va être énorme, je pense. Alors, outil système. Je peux retrouver ça maintenant. Accessoire. Non, c'est pas ça. Peut-être. Moniteur système. Voilà. Oh là là. 200 mégas. Vous voyez le monstre. Et encore parce qu'il y a le... Si on sort... On peut sortir 10 mégas d'update notifier. Donc en gros, on doit être dans les... Si on est 200 mégas au maximum, c'est le bout du monde. On peut dire qu'il n'était pas super gourmand, quoi. Par rapport à nos références. Mais à l'époque, 200 mégas, quand on avait 256, voire 52 mégas de mémoire vive, c'était beaucoup. Maintenant. Et manger 2 mégas de ce disque dur. Bon, c'est vrai qu'on avait des disques durs 250, 200, 300 mégas. Ça faisait un peu beaucoup pour un système. Et pas tant que ça, finalement. Vu tout ce qu'il y avait, c'était pas tant que ça, côté... Comment disent. Donc on verra au démarrage combien il mange vraiment. Mais il se veut manger dans les 100 mégas, soit le bout du monde. Il faut se souvenir qu'en 2006, quand on avait une machine avec 512 mégas, c'était déjà pas mal. Ah. Et voilà le paquet le plus chiant qui arrive. parce qu'il est limité à l'été. Donc on va faire retourner. Chant de retourner. Ta da da ta 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 da. Ta da ta 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 da. Non, je vais me faire où on raclait CONZO pour l'ordinateur. Ah si. Quel est le tour que je ne trouve pas qu'il va me faire ? Ah ! Je n'avais pas vu arriver celle-là ! Grrrr ! Je n'avais pas vu arriver la diagonale ! Ah zut ! Je me suis fait avoir comme un débutant ! Oui le jeu de puissance 4, j'ai toujours été une nullité monstrueuse ! Je n'avais pas vu arriver ! Je n'avais pas vu arriver ! Je n'avais pas vu arriver ! Ah zut ! Je me suis fait avoir encore une fois ! Bon ! On laisse tomber ! Ah ça y est, il a fini de confier ça ! Désolé pour la longueur et pour le meuble ! Pour avoir meublé l'ensemble, mais il n'y a pas beaucoup de choix ! On va changer le fond d'écran parce que celui-là aussi commence à me dailler un brin, comme on dit par chez moi ! Par contre, il n'y avait pas 36 millions de choix coûté un papier peint ! C'était 60 ! C'était 60 ! Moins ! 60 ! Moins ! Moins ! Il n'y avait pas beaucoup 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 de choix ! Ce n'était pas la joie ! Il n'y avait pas eu qui croyait ! Il n'y avait pas beaucoup que j'étais capable de me 알�irer ! Il n'y avait pas eu pu encerrir ! Ça s'intermediate ! Il n'y avait pas eu comme ça ! Il n'y avait pas eu pour dire ! Il n'y avait pas eu ! Il n'y avait pas eu pour moi ! Vous n'avez pas attendu à finir, je suppose, parce que vu la barre d'avancement, ça va bientôt être le moment de pouvoir redémarrer l'ensemble, je vois. Merci. 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 Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était déjà très avancé sur le plan pratique. Les personnes qui ont connu les distributions Linux début des années 2000 me comprendront et approuveront. Ma remarque. Approuveront. Ils seront d'accord avec moi. J'ai une langue qui fourche un peu le soir. Ça devient grave. Voilà, dernière partie. On va maintenant finir de franciser, on va rajouter un ou deux logiciels, finir de franciser l'ensemble. Parce qu'il y avait quelques points qui manquaient côté traduction. Donc là, sinon c'est vrai que c'était très utilisable à l'époque, mis à part un ou deux trucs qui était vraiment ennuyéux. Donc on va rajouter Epiphanie, qui était utilisé à l'époque Gecko, en clair Firefox. On va commencer par ça. Vous pouvez facilement rajouter une grosse partie du logiciel, que ce soit en bureautique, en accessibilité, en jeu, que je vous montrerai rapidement. C'est l'ancêtre de l'Ubuntu Software Store, alias Logitech Ubuntu, qui a quand même pas mal roulé sa bosse. Par exemple, il y avait tous les jeux style Monopoly pour KDE. Voilà, vous avez vu, il y a pas mal de trucs. En plus de ceux que je vous ai pu montrer. Il y avait tous les jeux KDE. Il y avait Internet. Il y avait par exemple Chat, il y avait GFTP. C'était déjà à l'époque Pan, dont j'ai parlé dans une vidéo récemment. Et là, si on voulait par exemple rajouter VLC, qui n'est malheureusement pas disponible par défaut. Je vais vous le prouver. Là, par exemple, si vous voulez rajouter VLC, on ne pouvait pas directement la rajouter. Parce que si on regarde dans vidéo, il n'est malheureusement pas listé. Il y a Maroc, mais pas de VLC. Non. Donc là, on va en mode avancé, qui lançait Cinematic. Donc, je vais rechercher VLC. Donc, à l'époque, VLC n'utilisait pas QDI 4. Il utilisait WX Widgets. Voilà, donc ça, on a ajouté la sélection. Et on va rechercher OpenOffice.org. Je ne me rappelle plus très bien du fichier. Donc, je vais rechercher directement. Voilà. AltisNFR. Pour avoir la VF de LibreOffice. Et aussi Firefox. Mais je rajouterais autrement. Parce qu'il y avait d'autres moyens. La traduction d'OpenOffice n'était pas disponible directement. Il fallait passer par là, malheureusement. C'était un peu ennuyeux. Par contre, on pouvait compléter la traduction de certains logiciels, comme par exemple de Firefox, directement ailleurs. La preuve en action. Donc, maintenant, on va lancer OpenOffice traduit en français. Même si le raccourci est anglophone, le logiciel sera en français. Voilà. C'est quand même plus agréable. Epiphanie. Voilà, qui ressemble les navigateurs officiels de Gnome à l'époque. Si on fait un bout de Mozilla. Voilà. Si on fait un bout de tout court. On s'aperçoit que c'est basé sur le même moteur que Firefox 1.5.0.12. Eh oui, 1.5. Vivi, la preuve. Donc là, on va faire... Pardon. Je vais vous montrer les grandes capacités de l'époque par rapport à nos standards actuels. C'est pas si mal que ça. Et par exemple, Google.fr. Voilà. C'est à peu près utilisable Google. Ils sont sympas. Et mon blog, ça donne de quoi ? Je sens que ça peut être triste. Voilà à quoi ressemblait mon blog avec ça. Et à l'époque, les préférences, comment elles étaient gérées. Amis privés. Formulaires. Téléchargement. Mont de passe. Avancé. Anglais. Le contenu. Ça n'aura genit personne. Et pour finir, voilà à quoi ressemblait Velser à l'époque. C'est une version 0.8. Qui était basée sur WX Widgets. Je sais, c'est d'ailleurs 4.03. Wow ! Voilà, c'est tout. Je voulais vous montrer à quoi ressemblait l'informatique libre. Quand j'ai vraiment, pour de bon, migré vers du Linux. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501